et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales avec toujours notre bande de petits pécores otakus qui se démerdait pas si mal ça fait un petit moment malheureusement que je n'ai pas pu tourner que j'ai pas pu jouer je m'excuse du coup des petits miss avec l'actualité Warhammer 3 ça m'a pas mal pas mal occupé on venait d'arriver dans un nouveau comté on avait pu atteindre une ville et se débarrasser un petit peu de notre loot et entre temps il y a une mise à jour assez majeure qui a été faite sur le jeu et qui notamment ajoute la possibilité de jouer sans être obligé de déloquer reloquer les zones etc comme on a pu avoir besoin de faire la première quête et tout donc ça ça nous intéresse pas trop mais il y a aussi quelques enfin je veux dire dans le contexte de cette série bien sûr mais il y a eu aussi quelques petites améliorations de qualité de vie alors on peut toujours pas savoir malheureusement qui peut utiliser telle ou telle arme c'est vraiment un truc qui manque dans la planification de l'équipe même si l'objectif je pense est de recruter un max de monde à terme mais on a quelques trucs sympas comme le fait qu'on a maintenant tous les objectifs de chaque comté qu'on connaît ici dans quand on ouvre la carte on a la possibilité quand on campe d'avoir accès à un coffre qui nous permet de stocker des objets qui nous serviraient pas c'est pas hyper rp mais on peut toujours imaginer que c'est porté sur les ânes et tout donc ça reste ça reste assez légit il ya également quelques améliorations dans les combats quand on fait des embuscades on encercle les ennemis le système de d'objets de lancé a été changé aussi donc nous du coup on en utilisait plus trop parce qu'on n'a plus personne qu'on utilise mais tout ce qui était couteau de lancé et compagnie maintenant c'est à usage unique il faut qu'on fasse des stacks donc ça va permettre aussi de faire un petit peu plus d'xp pour certains métiers il ya également des nouveaux bâtiments pour réentraîner les compagnons plutôt que changer de métier tout perdre on peut les entraîner dans un autre métier où ils repartent avec un petit peu d'xp donc c'est plutôt pas mal ça va nous permettre de regarder un petit peu tout ce qui se passe et de reprendre notre petite aventure tranquillement donc ici on n'avait pas encore commencé le scénario je sais plus j'avais été voir l'église du coup non ça ne me dit rien on avait un certain nombre de choses à faire dans ce comté de toute façon qu'on va les discuter un petit peu il a pris tous les jours pour la fin de la guerre très bien c'est l'église les aider à si un septime le septième fils de gérus notre guide et fondateur de la région de rejumie lumière ok je ne crois pas une seconde à la prétendue vision qu'aurait eu le seigneur vernalis gérus qui lui apparaît soudainement alors que sa mère a toujours rêvé d'être comtesse comme cet arrangeant bon ça nous apprend pas grand chose hein le cabinet d'apothicaires a priori c'est le cabinet d'apothicaires classique on pourrait racheter quelques remèdes on a quand même cinq on n'a toujours pas d'apprenti il va falloir qu'on qu'on réembauche des gens ben on va peut-être commencer par ça on va aller faire un tour à la taverne à voir un peu ce qu'on nous propose alors la tavernière elle nous propose une recette de ragoût de porc pour 100 balles quand même c'est peut-être pas la priorité alors j'aimerais avoir du pays qui es tu une archère niveau 2 pourquoi pas mais on cherche toujours un épéiste salut on sait qu'on pourrait l'équiper toi une brute la brute c'est clairement pas la classe que je préfère donc plutôt non et on a l'orina qu'est ce que tu fais de beau à un rôdeur ça pourrait être pas mal de reprendre un petit rôdeur ouais je pense que ah on peut pas parce qu'on n'a pas assez d'influence d'accord oui j'avais cramé mon influence peut-être un peu inconsidérément pour l'instant c'est pas grave on va aller voir les quêtes de notre informatrice eh ben elle n'en a pas très bien et l'émissaire qu'est ce qui nous propose on a déjà trois contrats ah oui donc il va falloir qu'on les fasse avant mais je crois que je l'avais pris la dernière fois oui je crois que moi je l'avais pris la dernière fois on a ici quelques trucs venus on avait cette espèce de zone localiser le tombeau vaincre le fantôme trouver l'artefact et ici qu'il fallait qu'on vendre trois draps à cortia ça c'était une quête de lui non mais j'ai pas pris trois draps avec moi c'est ballot c'est ballot c'est ballot bon bah tant pis on va aller faire un tour au marché ça c'était le la meuf qui parlait du fantôme du chasseur ok est-ce que ça nous donnerait pas un indice sur où c'était je vais ramasser du bois avec mon mari nous avons réussi à fuir les montagnes mais il s'en est fait du peu ok il me dit rien de très intéressant dans le contexte donc on va sortir on va regarder un petit peu où est ce qu'on peut aller donc on peut faire demi-tour chercher le tombeau des anciens ici et récupérer les cons là il y a probablement le repère des bandits aussi qu'on pourrait peut-être faire en passant donc il faut qu'on arrive à allonger la montagne à passer la montagne par là c'est ça c'est ça en avant on a de la bouffe on a de l'or on peut se permettre de partir un peu en expédition à la fraîche ces montagnes ont l'air relativement coincé on s'est jamais amusé à fabriquer des des pitons pour pouvoir grimper mais peut-être qu'à un moment il va falloir qu'on le fasse on n'a pas de corde la corde reste rare pour ramasser des plantes on a 109 de solde effectivement la tempête ici qu'est ce que ça donne plutôt par là tu m'étonnes que chercher un mec là dedans c'est un petit peu risqué qui tu es toi il dit à personne que je suis ici s'il vous plaît je vous en supplie garder le silence les gens de près nous veulent me tuer ils disent que je suis un pestiféré mais c'est faux les parents étaient déjà morts il n'y avait rien à manger je ne pouvais pas faire autrement à ça un jeune cannibale ok on peut l'épargner très bien il a bouffé ses parents pour survivre c'est triste mais est ce qu'on peut réellement lui en vouloir je ne pense pas dans le contexte je me demande si on était cannibale si on avait aurait eu des options supplémentaires à notre mineur est devenu compagnon bravo poslovitch compagnon mineur plus 0 xp a c'est devenu trop trop peu efficace il y avait un petit message qui paru de l'augmentation de la difficulté que je n'ai pas pris le temps de lire peut-être que je le lirai la prochaine fois on est trop lourd avec tout ça zut 129 sur 125 bah ouais c'est un peu short limite faudrait qu'on qu'on campe un coup qui vous êtes vous qu'est ce que vous faites c'est la guerre c'est regardez il essaie de s'enfuir tuez le non je ne suis pas malade laissez-moi partir ah c'est le plastiféré merde il a dévoré ses propres parents sinon tu le pas tout de suite il fera d'autres victimes je n'ai tué personne mes parents étaient déjà morts de faim j'aurais subi le même sort si je n'avais pas mercenaires le filet je vous offre dix crônes pour vous charger de lui dix couronne pour tuer quelqu'un je suis pas un mercenaires un meutrier mercenaires vous me croyez n'est ce pas vous m'avez déjà épargné une fois alors le cannibale niveau 4 ou alors les civils ils sont 11 on va pas massacrer 11 personnes bah non je suis désolé mec obtenir six acérés non tu vas tu vas devoir tu vas devoir mourir je suis navré mais bon la récompense n'est pas fou hein on va pas se le cacher mais bon alors on a poslovitch qui est ici on a un civil là ici on a moyen de déployer à chobiti par exemple qui n'allait pas marcher sur les pièges malvin il va faire le tour c'est toi le personnage important tu fais quoi dans ta vie tu attaques avec des points toi tu fais quoi tu attaques avec des points tu as zéro armure bon bah on va envoyer poslovitch désolé pour lui mais bon voilà voilà vous voyez pas mal son nouveau marteau à poslovitch là ça calme euh bah zéro loot hein sans grande surprise ouh je suis soulagé il faut jamais laisser pestiférer en vie voilà une petite prime pour vos services au revoir mercenaires ah il y a le cadavre ensanglanté et tout génial bon on a 10 couronnes et on n'est pas beaucoup plus avancé et on se traîne hein mais alors lamentablement bon on va camper est-ce que parce qu'après tout je peux peut-être accéder à mon coffre sans être obligé de camper on avait fait un lutrin alors où est-ce qu'il est le nouveau coffre je vois pas de nouveau coffre zut c'est un truc que je dois crafter inspecter chamul non on peut rien en faire je sais pas s'il y a moyen vraiment de leur faire monter de niveau non ils ont pas de... s'ils ont un niveau d'XP je sais pas comment on peut les faire monter de niveau regarde toi qu'est ce que tu peux fabriquer matériel de camp, coffre de camp voilà vas-y fabrique nous un petit coffre de camp qu'on va poser là par exemple alors stocker les objets utiliser ok alors on va mettre ça clique droit pour le mettre directement la pièce de pesant la pièce de pesant on va la garder le grès pour l'instant on va le poser ça aussi ça aussi ça aussi dommage on voit pas notre poids ça sera intéressant on a du porc grillé est-ce qu'on peut choisir combien on veut mettre donc ça ça prend tout ctrl ça en prend un shift alt ça prend tout clic droit ça le met directement ok visiblement il n'y a pas moyen de choisir exactement ce qu'on veut on va en garder un petit peu pour pouvoir éventuellement faire des échanges s'il y a besoin le cuir pestifère on va le garder le cuir on va garder aussi une dizaine là on va cuisiner la graisse pareil on va en garder une dizaine avec nous 15 allez c'est pas très lourd le tissu 15 aussi le persil des marais la consoude on en garde 10 l'eau de vie je vais la stocker parce que je veux pas la consommer ah on a encore de la graisse ici la clé on va la garder les matériaux on garde les crochets on garde ok c'est pas mal déjà on est descendu à 124,5 sur 126 ah bien sûr ça pèse quand même comme poids c'est donc pas totalement un exploit ça pèse peut-être un chouïa moins lourd mais on a quand même le poids du camp ça c'est cool j'avais peur que ce soit vraiment un truc un peu délirant mais non ça c'est cool c'est pas complètement pété alors bon est-ce qu'on se repose tout de suite du coup non maintenant on peut se déplacer un peu plus rapidement non je pense que ça ne diminue même pas le poids c'est juste que j'ai consommé du j'ai consommé de la ressource pour créer le coffre c'est sûrement ça alors ici qu'est-ce qu'il se passe un campement abandonné oui j'ai cliqué dessus non des réfugiés fuient par la montagne ils ont été tués dans leur sommeil par des flèches ah sympa grosse ambiance donc on a des pitons et des cordes ce qui nous permettrait de descendre la falaise éventuellement mais ça nous a de nouveau alourdi ce qui n'est pas cool on va devoir jeter des trucs comment on fait pour utiliser les pitons ? en fonction de la roche placé le terrain n'est pas stable le piton doit être placé en haut d'une falaise ok donc on ne peut pas descendre par là puisqu'il n'y a pas de map c'est logique comment j'enlève ça ? euh ouais c'est embêtant cette histoire de poids là on va fabriquer d'autres trucs tant pis ah fabriquer des pitons ça demande des cordes ok on va refaire quelques hameçons voilà et des crochets on va en faire 2 pour en avoir 25 voilà ça nous libère 2 de place tant dire que c'est pas la teuf mais que c'est déjà ça et là on voit les gens alors c'est parti on se regarde un coup et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose donc bon je ramasse plus rien du coup parce qu'on est vraiment trop chargé c'est eux le fantôme n'a rien à tuer quoi ? mais euh vous êtes con ou quoi ? bah ouais je vais vous réutiliser les trucs désolé pour la méprise on est un peu sur les nerfs vous voyez on cherche le fantôme avec toute cette neige on est jamais sûr de ce qu'on voit bah ouais je vois ça ouais le seigneur l'air t'avais raison on à peu près de tuer un spectre on devrait rentrer tenez peut-être que vous vous réussirez il nous donne un falchion qui est une épée oui c'est génial on a personne déjà on a déjà une épée de rabs qui nous sert à rien maintenant il faut qu'on trouve deux épéistes si je les avais combattus j'aurais eu l'arc de la légion mais bon je suis pas bien sûr que ça aurait été un combat très intéressant dans le contexte on va continuer d'explorer le coin c'est quoi ça ? les flèches sont percées de flèches d'Arag non le bois il faut arrêter avec le bois voilà il faut arrêter avec le bois donc j'imagine que Arag c'est un élite et qu'il traîne dans le coin là c'est peut-être pas lui non c'est un groupe ça je peux pas l'attaquer ? si je peux l'attaquer bien sûr il y a des bandits, des truands, des braconniers, des maraudeurs il nous faut regagner un petit peu d'influence dans ce coin donc on va se les faire alors qu'est-ce qu'on a de beau ? du truand, du truand du maraudeur donc c'est le mec avec sa grosse hache ici on a un braconnier, un truand un maraudeur et un braconnier et on a deux personnes qui jouent il y a un piège là en plein milieu on va le mettre plutôt par là on va garder Chobity et Poslovitch et Love Weir c'est parti BIM ! voilà qui fait plaise un petit saignement hop ! est-ce qu'on irait pas du coup ? je suis obligé de passer sur le piège là je pourrais aller chercher lui ce serait pas mal ce serait pas mal je pourrais même lui défoncer sa tronche waouh il fait mal Poslovitch la violence de cet homme ouais on va aller par là non non c'est de la melee ça on peut pas donner l'earn à Love Weir de refaire une attaque c'est pas possible alors on va se prendre un coup de hache voilà faut bien encaisser ici ici c'est lui le prochain qui va jouer est-ce qu'avec non Malvin il est trop loin avec Jitte par contre on pourrait lui mettre un coup de flèche après c'est le truand qui est là qui pourra aller choper nos deux gars que ce soit Chobity ou l'autre si elle se retrouve seule face à ces trois là elle va peut-être galérer donc je pense qu'on va jouer à Chobity on va l'envoyer là à prendre la lance là on va commencer à diminuer un peu celui-là et on va l'envoyer dans les pattes de Poslovitch malheureusement je peux pas arrêter mon tour à côté d'un mec pas engagé on va prendre une petite flèche ok ça va je suis pas sûr qu'il bloque le chemin là alors on prend du poison très très bien ici on est pas bien placé d'autant plus avec la neige on va profiter pour se rapprocher un petit peu par contre là il faut qu'on aille au contact ouais mais non l'offrir il a ah là là faut que je reprenne faut que je reprenne l'habitude du jeu parce que là je joue pas hyper bien on va pas se le mentir notamment au niveau des placements ok il a dû faire le tour ça fait perdre du temps c'est parfait prendre le piège en plus alors ici on va mettre un petit coup de lance des familles et on va commencer à se déplacer par là pour aller aider donc là Poslovitch il va être un petit peu commencer à être cerné ce qui n'est jamais très appréciable voilà on va libérer l'offrir toc alors j'ai pas frappé avec Malvin parce que j'aimerais bien qu'il aille taper après notamment pour faire du soin d'ailleurs en l'occurrence parce que Poslovitch commence à douiller un peu sa mère là c'est qui le prochain qui joue ? c'est le braconnier ok tu vas venir là tu vas faire un petit soin après tu mets un coup de lance dans la tronche de celui-là et on va faire un mur de pique par ici alors sur qui il tire ? Chauppity ? non Jlid on m'en fout c'est pas un problème l'offrir est-ce que tu pourrais peut-être venir ici toi ? ouais tu vas toucher les trois il n'y a pas trop trop d'alternatives ce qui est bien dommage du coup pour l'instant tu vas aller t'occuper de l'archer bim alors Poslovitch la violence la violence est-ce qu'on le finit ? allez on va cramer un point et bim juste pour activer la fureur toujours ça de pris et derrière on finit celui-là voilà 45 points de dégâts waouh ça fait mal on va se replier parce qu'on est quand même pas hyper bien il y a lui qui va se pointer chauppity 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 ce que tu vas faire du coup ? alors l'embêtant du coup c'est que tu repousses toi ce qui est certes très bien mais pas très utile dans le contexte tant pis on va le faire quand même pas tout avoir hop tu t'arrêtes là c'est sûr que si je fais un trou là il peut venir taper n'est-ce pas ? et ici on a le mur de pique au moins tout ça de pris alors c'est lui le prochain qui joue Poslovic tu vas aller t'en occuper t'as un taf pour toi il est quasiment mort voilà tu vas l'engager je pourrais même le finir allez tu vas le finir gagner la fureur ça pourra toujours servir hop ensuite il va falloir que ce soit toi tu vas te mettre un petit peu décalé je suis pas sûr qu'il est aussi décalé il puisse s'engager on va voir si c'est bon c'est bon c'est bon tu t'arrêtes pour l'instant ici on va se faire tranquillement engager l'objectif ça va être de défoncer celui-là rapidement on va aller gagner notre petit point et on a quelqu'un d'autre qui peut jouer ça pourrait être showbity histoire de finir celui-là ah on le finit pas si je me mets à distance est-ce que je le finis ? oui les dégâts supplémentaires quand on est à distance non non on les termine pas de soucis c'est bon c'est bon le petit coup de lance on prend un peu de dégâts mais c'est comme ça et le petit coup de lance voilà bon c'est pas idéal comme à l'offreur est devenu bourreau très bien c'est pas idéal comme combat on va pas se mentir mais bon on s'en est tiré faut juste reprendre le jeu alors qu'est-ce qu'on a eu ? OBR des Horlalois pas mal on a une poupée cette poupée de chiffon figure une chasseresse d'accord très bien alors Malvin t'es déjà bien équipé Poslovitch t'aurait peut-être intérêt à avoir un truc un peu mieux ouais tu perds en mouvement et en force et puis 6 d'armure quand même ouais mais du coup c'est pas vraiment plus 6 parce que t'as les renforts là en chobiti je pense que ça te serait pas inutile tu perds un peu de mouvement mais on va prendre quand même fatigué mais tu peux la prendre ? non tu peux pas la prendre c'est pas marqué ce personnage ne peut pas l'équiper ouais on est d'accord tu peux absolument pas la prendre ok c'est un petit bug graphique peut-être c'est pas grave on va se faire un petit campement des familles on est fatigué ça y est donc on a rien d'autre à cuisiner normalement on pourrait faire du pain mais c'est vraiment histoire de dire donc on va manger du petit porc grillé aux champignons on va verser bien sûr ce qu'il faut on est dans un niveau de danger moyen ça m'est jamais arrivé de me faire attaquer donc je sais absolument pas comment ça fonctionne ok et on a regagné nos points de bravoure parfait bah bon on va se tirer de cette... on est là si on veut aller explorer là-bas il faut qu'on reparte par ici tiens vous là allez rattrapez les... non tant pis ils sont trop longs ils sont trop rapides pour moi pour l'instant en tout cas et je me demande si on se prend un éclair sur la tronche je vois ce que ça fait ah y'a un truc là un bûcher improvisé je sens que ça va être cool Septélissa je ne suis pas une impi ou je vous en prie croirez moi je ne sais pas pourquoi le châtiment s'est abattu sur mon toit l'inquisiteur impossible de correctement faire brouiller cette femme la pluie a abîmé nos réserves de bois si on y met le feu maintenant la colonne agonisera pendant des heures nous ne pouvons pas agir ainsi ce serait monstrueux oui alors oui mais quand même mec réfléchis à ce que tu dis comment ? sa maison a été frappée par le châtiment de la lumière nous n'avons pas besoin d'autre preuve elle s'est pris un éclair sur la tronche et du coup il faut la cramer c'est ça le concept ? vous déconnez ou quoi ? non il faut arrêter les conneries là 4 zélotes, 3 fanatiques dans le tas on est otaku nous on est là pour pour parler de la réalité des choses et faire le bien alors c'est quoi leur truc ? zélotes délai augmenté de 40% pour chaque bonus appliqué sur la cible de ses attaques et il est là le chef et visiblement ça disparait pas si on l'engage intéressant frappe consacrée cette attaque touche plusieurs unités crée un feu sous chacune d'elles waouh ils sont vénères les mecs torche interrogatoire muselé ok ça a piqué des fesses toi tu pourras toucher ces deux là tu pourras toucher ces deux là ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée surtout qu'on est un seul à jouer avant que euh avant que les autres ne jouent les fanatiques là flagellation volante perd 4 points de santé pour infliger 13 de dégâts aux unités de la zone en ignorant leurs gardes d'accord intéressant personnage bon on va envoyer le fouillard se faire plaise si je me mets là en plus je pourrais les toucher avec ça donc on va se placer pour pouvoir les toucher avec ça il y avait un piège pas hyper grave on leur met ça dans la tronche voilà comme ça ils saignent et après on leur met ça dans la tronche comme ça en plus ils sont empoisonnés et après on va reculer un petit peu parce que pourquoi pas on a pris des dégâts pour rien là allez faut se détendre là une fois tu tapes ouais bah meurs merci ah ils sont vénères avec leurs torches là hein le coup de torche donc du coup ça fait quoi dégâts subis augmentés de 10% et en plus on brûle parfait d'accord donc le prochain qui joue c'est lui mais c'est pas tout de suite on a un fanatique ici qui va jouer qui est trop loin pour faire quoi que ce soit donc on pourrait presque toi t'es loin ouais ils sont très loin en fait ils sont lents donc on pourrait presque envoyer Poslovich foutre un petit peu la merde par là ouf oh 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 et bim mange 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 ta mon pote ok ça vient doucement avec leur grosse épée on va essayer de libérer l'offweer ça serait pas mal ça nous permettrait d'aller remettre une petite fessée dans le tas là dommage on a pas un petit point à claquer je pourrais me mettre là et je pense que c'est carrément rentable bim la petite la petite fourche qui fait plaisir alors il reste lui il y en fait il l'attaque jusqu'à appliquer fièvre j'avais pas fait gaffe à ça lui il peut aller jusqu'ici lui il peut aller jusqu'ici ce qui veut dire qu'on pourrait totalement venir se mettre là et finir lui le problème c'est que le poison et compagnie ça n'agit que ah c'est trop loin sérieux est-ce qu'il y a moyen de le choper ok je me mets là le poison en fait son problème c'est que ça n'agit que à la fin du tour du coup ça n'aide pas ok il fait le tour déviation qu'est-ce que ça fait dégâts subis de la prochaine attaque réduit de 70% d'accord alors là on va mettre une petite flèche dans ses fesses et on va aller se mettre à l'abri c'est qu'après toi j'y lead il est pas là non plus pour tanker par contre l'offrir toi faut que tu bouges j'ai envie de dire que tu vas venir là et bim et bim et bim tiens ça te calmera un peu ensuite on va reculer pour laisser le mur de pique éventuel de de Malvin faire le taf enfin ça pique ça ça pique fort ça donc après c'est lui qui va jouer il pourrait atteindre g lead là où il est on pourra se concentrer là on va le repousser et cramer un petit point pour ça ouais allez bim on a quand même pas mal des points on peut se permettre malvin malvin non g lead par contre tu pourras aller te mettre à l'abri en te foutant là diminuer un peu celui-là celui-là je compte qu'il meurt sur le mur de pique s'il joue pas tout de suite d'ailleurs il joue même tellement tard qu'en fait on pourra pas jouer avant lui donc c'est un peu dommage donc on va plutôt faire ça et bim tu t'apprendras donc ce qu'on va plutôt faire c'est que Malvin tant pis ça ça nous aura servi à rien on va le buter parce que pourquoi s'embêter et on va aller cramer notre petit point pour soigner ce monsieur donc lui c'est le prochain à jouer il va venir par là essayer de chercher des gens on pourrait même si on voulait aller finir celui-là voilà ça c'est fait et revenir ici pour tanker un peu on va prendre la flèche il a même pas pu attaquer voyez vous ça on va le dépasser du coup tiens mange remange ça vous apprendra à vouloir brûler des gens comme ça là mais oh Arnois de l'Inquisition cette armure sinistre se fond dans la nuit et scintillée au soleil effrayante lorsqu'on l'entend terrifiante quand on la voit Masse de l'Inquisition on va de nouveau être ultra chargé c'est terrible de looter des trucs comme ça merci merci infiniment vous les sauvez la vie prenez cela c'est la seule chose que j'ai pu conserver quand ils sont venus me chercher j'ai un saphir et de l'huile empoisonnée est-ce que vous seriez d'accord pour m'en est avec vous je veux dire comme compagnon cela pourrait vous être utile je suis une bonne alchimiste ah mais c'est parfait alors on va regarder vite fait ce qu'elle fait mais une rôdeur niveau 4 en plus alchimiste bah oui bah complètement meuf viens mais plutôt 10 fois qu'une quoi vos compagnons doutent qu'elle fasse l'affaire et ben elle fera l'affaire vous avez rien à dire on peut même lui donner ça non on peut pas lui donner ça alors je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec elle mais on va arrêter l'épisode là et on s'en occupera lors du prochain j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous j'視ier Sous-titrage ST' 501